C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Dans un article intitulé « L'endettement extérieur de l'Afrique et les tentatives d'allègement », l'auteur Babacan Diaye estime que le fardeau de la dette supportée par les pays africains est un problème qui exige une stratégie d'ensemble et une solution durable, empreinte de réalisme et d'équité pour les créanciers comme pour les débiteurs. Alors, quels sont les enjeux de la dette extérieure et comment y faire face ? On en parle dans cet entretien avec Boussin Akin-Servé. Bienvenue sur notre plateau. Merci bien, monsieur. Rappelons que vous êtes économiste avec vous. Nous allons comprendre brièvement les questions de dette extérieure, le bien fondé, à quel moment dit-on qu'on est sur-endetté. Alors la dette, que représente la dette de façon générale pour les États, notamment les États africains ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand la dette est gérée de façon rigoureuse, elle peut contribuer à la croissance économique d'un pays. D'accord, mais qu'est-ce que la dette ? On entend de façon vulgaire. Telle personne est endettée, un État a contracté une dette. Ok. La dette extérieure, c'est une dette contractée par un État, une institution, un pays, ou bien en particulier auprès des prêteurs extérieurs. D'accord. À quel moment un État peut contracter une dette ? Alors il faut dire que l'État peut contracter une dette au moment où l'État a besoin de financer les projets clés, comme la santé, l'éducation et les infrastructures. Tout ce qui est au-delà du développement. Au moment où l'État a un besoin de financement, en réalité. Et vous l'avez dit tout à l'heure, auprès des prêteurs qui sont privés, peut-être la Banque mondiale, il y a beaucoup d'institutions. Parlons un peu des conditions d'éligibilité d'un État, quelques conditions, pour pouvoir avoir une dette. Alors vous savez, aller emprunter auprès de ces prêteurs extérieurs, je vais faire un parallèle. C'est comme si un individu partait emprunter auprès d'une banque. Il faut présenter certains documents, le document de stratégie payée. Et ce document doit être un document crédible. Il faut avoir une stabilité politique dans ce pays. On ne peut pas donner, un prêteur ne peut pas attribuer une certaine somme à un pays qui n'est pas crédible. Comment ce pays va finir par rembourser la dette ? Puisque la dette ne se rembourse pas systématiquement. Et alors il faut que ce pays ait un risque pays faible. Ça veut dire quoi ? Il faudrait que ce soit un pays qui paye ses dettes. Quand tu ne payes pas tes crédits, on ne peut pas t'attribuer de l'argent. Il faut être quelqu'un capable d'utiliser ses sommes de façon efficiente et efficace. Est-ce que vous voulez dire qu'un pays qui se veut sérieux, qui se construit et qui est en pleine croissance, ne peut pas fonctionner sans une dette extérieure ? C'est possible, mais difficile. Parce qu'il n'y a pas un pays au monde qui n'est pas endetté. Certains prennent l'exemple des États-Unis. Les États-Unis, 30 000 milliards de dollars de dette. Alors c'est monstre, mais on n'est presque aux riches. Quand un pays va emprunter, c'est que ce pays est vraiment crédible et sérieux. On voit en Afrique de l'Ouest par exemple, nous avons deux pays qui sont les plus endettés. Il y a le Nigeria et le Ghana, ce sont des pays anglophones. Il y a les pays d'Afrique australe, d'Afrique du Nord. Il y a le Maroc, qui est le troisième pays le plus endetté d'Afrique. Donc on voit le niveau d'évolution du Maroc. Alors comme vous voyez, ces pays qui empruntent de façon exponentielle auprès des prêteurs, c'est que c'est un pays qui peut multiplier cette dette et la rendre plus efficace pour sa population. D'accord. Revenons une fois encore sur les conditions par lesquelles, ou à travers lesquelles un prêteur peut donner un prêt pour faire de la tautologie. Sur la Côte d'Ivoire, par exemple, des fonds pour pouvoir financer des routes, financer des infrastructures. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder avant d'octroyer une dette à la Côte d'Ivoire ? Alors il faut regarder les indices et puis l'apport de ces réalisations. Je prends un exemple simple, réalisation des routes. Est-ce qu'en mettant en place ces routes, l'emprunteur peut aisément retirer l'argent investi et rembourser plus efficacement et de façon efficiente la dette et l'argent emprunté ? Alors, si on doit prendre cet argent et investir dans les projets non essentiels, il y a des projets non essentiels, parce que les projets sont classifiés de façon prioritaire. Il y a des projets, je prends un exemple, si on doit investir dans le domaine de la santé, de l'éducation, et faire des routes, de vous à moi, le prêteur, qu'est-ce qu'il va choisir ? Il va dire, moi j'accepte de vous prêter de l'argent, telle somme, mais ce que je souhaiterais, commencer par la santé, qui va sauver la population. Après, c'est quand on a une bonne santé, qu'on peut être rentable, être efficient. Donc, après la santé, on va investir au niveau de l'éducation et après, on va songer aux routes. C'est quand on est instruit, qu'on peut maintenant travailler et être rentable pour son État. Donc c'est tous ces indices-là que les prêteurs regardent généralement. – Et les prêteurs, qu'est-ce qu'ils gagnent en retour ? Est-ce que leur rôle, c'est juste de prêter ? Ils ont des intérêts, il y a des taux. – Il y a une différence. C'est vrai, ce sont des prêteurs, il y a des taux, mais ces taux sont excessivement élevés. La dette africaine est faible, c'est vrai, 454 milliards de dollars, c'est faible, mais le coût de la dette est élevé. Le coût de la dette, ce sont les intérêts qui sont excessivement élevés. C'est différent des aides publiques au développement. – D'accord, là, faisons une distinction avec les aides publiques au développement. Parfois, on entend la télévision, la Chine, telle grande puissance donne telle somme, tel montant. À la Côte d'Ivoire, certains pensent que c'est gratuit. Faites-nous la différence entre la dette extérieure. – Alors, la différence entre la dette extérieure et les aides publiques au développement, c'est que les aides publiques au développement constituent plus ou moins les dons. Ce qu'on appelle dons, généralement, la population entend par dons la gratuité. Mais non, quand on dit dons, je vais prendre un exemple, c'est en termes de montant. J'offre 100 milliards au Maroc pour le rembourser. Si c'est un don pour le remboursement, le Maroc me donne 100 milliards. Pas forcément en liquidité. Ça peut être en matière première, ça peut être autrement, peut-être en nature. – Donc ici, l'aide se voit de la façon suivante, c'est-à-dire que tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les 100 milliards, donc un pays te le donne, mais tu devras… – Tu devras rembourser. – D'une manière ou d'une autre. – Je prends l'exemple d'une manière ou d'une autre. L'exemple du Ghana, le Ghana qui est le deuxième producteur mondial du cacao, peut dire, bon, moi je n'ai pas les 100 milliards, mais je vous donne mon cacao et défalque cet argent là-dedans. Voilà ce qu'on appelle l'aide publique au développement ou bien les dons. Et généralement, les aides publiques au développement ciblent les secteurs clés, la santé, l'éducation, la technologie et autres. Alors que pour les prêts, la différence des prêts, de la dette, il y a un intérêt. Si j'emprunte 100 milliards auprès du Maroc, il faudrait que je rembourse à 100 milliards, peut-être 10%. Et comme les intérêts sont excessivement élevés, c'est quand on est coincé qu'on prend des prêts. Donc on peut payer par exemple 100 milliards plus 10 millions ou 20 millions de plus. D'accord, en tant qu'économie, est-ce qu'il y a votre avis sur la façon dont ces dettes contractées là sont gérées ? Est-ce qu'elles sont gérées de façon efficiente et vont dans les lignes pour lesquelles elles ont été vraiment contractées ? Bon, on va, il y a le bon et le mauvais côté. Généralement, ces dettes, ce qui est intéressant, c'est que ces prêteurs ont un système de contrôle généralement sur les dettes. Mais malheureusement, les politiques se détournent toujours de ces voies pour, avec les moyens comme les fuites des capitaux, la corruption, l'évasion fiscale, ils arrivent à se détourner du regard des prêteurs. C'est ce qui est mal-séant. Et vraiment, ce n'est pas intéressant de la part de nos dirigeants africains. D'accord. Est-ce que si on a eu une aide de développement où on a contracté une dette sur la base de notre appui au renforcement de la santé et que finalement, ces montants qui ont été obtenus sont investis exclusivement dans les infrastructures telles que les routes, les immeubles, est-ce que c'est un détournement ? Ce n'est pas un détournement. Mais vous savez, en tant qu'économiste, il est plus intéressant, je vais parler de façon pour faire comprendre la lantenne, il est plus aisé d'investir et de détourner l'argent des gros projets. Les projets à coût de milliards, c'est plus aisé. Je prends l'exemple du bitume. On ne sait pas ce qu'il y a en bas. On fait des routes prévues pour 10 ans. Vous allez voir qu'à partir de la 7e année, les routes commencent à se dégrader. Donc il faudrait que le suivi soit vraiment pointu. Et le prêteur, lui, il veut le remboursement. Il se dit que nous empruntons pour le mieux-être de la population. Donc il n'est pas obligé forcément de venir suivre à la lettre et nous faire confiance. C'est sur la base d'une certaine confiance qu'il nous a attribué ces montants. Donc c'est surtout le politique. Le politique, je prends un exemple, les politiciens africains, généralement ils prennent ces dettes au lieu d'investir dans les projets essentiels, ils préfèrent organiser des meetings pour satisfaire leur électorat. Quand la dette n'est plus supportable par un État, comment est-ce que les populations peuvent ressentir un surendettement qui paie ? Ça c'est récent aisément, parce que l'investissement privé baisse. On sent un resserrement au niveau budgétaire. Le budget devient rigide. On n'a pas de flexibilité au niveau budgétaire. Et on sent que le coût des matières premières commence à baisser. L'État est obligé souvent de dévaluer pour se retrouver. Ce qui est grave, parce que le coût de la dette double quelquefois. Et souvent, les États, comme en 2010, on a vu le cas de la Grèce. En 1990 et 50 et autres, on a vu le cas de l'Asie. Pendant toutes ces périodes, l'Asie a souffert des dettes. Alors, souvent, il y a un moratoire qui nous permet de prolonger le remboursement de la dette. Ce qui est arrivé pendant la COVID-19 pour les pays africains. Très bien, merci Boussin Hachin-Servey pour cet éclairage, cette lumière sur les questions de dette. On aura certainement d'autres occasions sur d'autres plateaux pour approfondir. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci bien, plaisir partagé. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivie. Bonne suite de nos programmes sur Média. Sous-titrage ST' 501